Salut à tous, il y a des mouches ici, on est en Espagne, c'est pas parce qu'on est en Espagne qu'il y a des mouches, au Portugal aussi il y en a des mouches, on est en Espagne, on a passé la frontière, on est à la Playa Isla Sistina Pinos Donas Parque, quelque chose comme ça, sur le plan c'est plus facile à voir, un endroit normalement interdit au camping-car mais on est arrivé il n'y avait absolument personne et on n'a pas eu d'histoire, en même temps comme on est hors saison c'est peut-être un petit peu normal, on vous la présente quand même en deux secondes, il y a un petit restaurant qui était fermé, une petite plage, une immense plage de sable fin, et puis des vagues dans la mer, un chouette endroit, mais avant qu'on passe en Espagne on était encore au Portugal et on a encore deux choses à vous montrer du Portugal qui n'ont pas encore été diffusées, c'est là où on a dormi, le parking de la plage Praia do Cavacos c'est juste après Olao, face à Lila da Armona, un petit parking qui était sympa, pas mal squatté par aussi bien une caravane que quelques camping-cars, quelques vannes, et il avait la vue sur Lila da Armona qui était assez sympathique, du coup la mer était quand même plus calme, le temps il n'était pas super génial mais on y était bien. Mais on va encore remonter un petit peu plus en arrière, puisqu'on a aussi fait la visite de Tavira, où on s'est juste garé sur le parking, on n'y a pas passé la nuit, mais on peut vous faire visiter Tavira, une ville qui nous a bien plu, elle a une âme, elle est sympa. Quand on y arrive on se dit, qu'est-ce qu'on va voir là, mais quand on y rentre et quand on commence à se perdre dans les rues, il y a effectivement pas mal de choses à voir. Depuis qu'on voyage, on n'a rencontré aucun problème avec le chien, on peut aller partout. Mais dans cette rue, il y a un office du tourisme, on y est rentré avec le chien et on s'est fait accueillir comme des cafards dans un placard de cuisine. Donc on a visité cette ville sans plan, comme on sait le faire, à la one again. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, ça dépendait, là où c'était joli ou pas. Donc on a vu pas mal, parce que du coup, quand on se perd, on tombe sur des petites ruelles qui sont généralement sans pas visiter. Et c'était pas plus mal. On est tombé en fait très rapidement sur les sites qu'il fallait pas manquer, comme cette église, avec une vue imprenable, cet arbre qu'il fallait pas louper, et le château qui est incontournable, joli, où le chien a pu rentrer. On est dans le château, avec le chien. On a entretenir un chien. On a tout le monde. 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 C'est parti ! Et c'est sans plan qu'on est tombé sur ces ruines romaines que visiblement elles sont difficiles à trouver. Mais sans plan, on est tombé dessus par hasard. Tu le laisses, il va te filer une claque Harley. La ville est coupée en deux par de l'eau. Donc il y a un côté qu'on vient de voir et il y a l'autre côté qui est tout aussi sympathique. C'est parti ! On a aussi adoré ce pont, très impressionnant. Un mélange de fer et de bois, où il y a du goudron qui a été coulé sur le bois. Des poutres magnifiques. On se demande encore comment il tient debout. Mais franchement, il est impressionnant. C'est toujours un peu bizarre de se promener dans une ville où ils commencent à installer des décos de Noël alors qu'on se balade en t-shirt et qu'il y a du soleil. Et voilà, c'était Tavira. J'espère que Tavira vous a plu aussi. Nous, ça nous a plu, comme on l'a dit au début. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye !